bonjour tout le monde ici DAZGAMING j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on teste le jeu gratuit de la semaine comme à l'habitude sur epic game alors cette semaine ça fait très plaisir parce qu'on a deux jeux à tester il y a celui ci qu'on va tester à l'instant game of thrones the board game digital edition et le prochain jeu qu'on va tester que vous allez voir sur la chaîne il s'agit de car simulator 2018 alors oui deux jeux ça fait très 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 plaisir alors j'ai seulement lancé au début pour voir les paramètres graphistes de vidéos sont bref comme à l'habitude mais j'ai aucunement mais vraiment aucunement lancé une partie je vais vraiment découvrir ça à maintenant que vous ne suis pas spoil bien du tout alors j'ai vu qu'on avait plusieurs modes on a le dictatiel ok mon tapis sourire ça va dégâme bref on a le dictatiel on va commencer par ça pour apprendre les bases du jeu pour savoir quoi faire après ça on a les défis ah oui on a on a vraiment l'air à en avoir un waouh la dictatiel va vraiment nous aider on a escarmouche comme vous voyez et on a le mode métier joueur en ligne et si je clique sur paramètres et que j'avais dans la règle on a toutes les règles pour nous aider à bien comprendre le jeu alors il y en a vraiment une une blinde quoi du coup ce que je vais faire ça pourrait peut-être être oui trop long à tout lire du coup on va commencer une partie et à la fin de la vidéo je vais mettre une photo de chaque règle alors on va retourner et on va tout de suite lancer le dictatiel alors j'ai essayé de jouer pas de jouer mais de contrôler avec la manette apparemment c'est seulement au clavier souris à tester plus tard là on laisse pour de vrai le dictatiel et on va commencer avec la défense de la côte apprenez les bases en repoussant les pirates qui infectent les eaux au nord après ça on va voir recruter des bateaux et le vilagre pour les îles de fer afin de mettre un terme à la rébellion des great joy wow après ça le dernier essayez-vous aux ombres avancées tout en aidant la garde de nuit à repousser une attaque de sauvageons alors on commence avec le premier la défense de côte et c'est parti bienvenue à westeros dans cette mission vous incarnerez la maison star une des six grandes maisons qui cherchent à régner sur le continent phase de programmation chaque tour de jeu se décompose en trois phases phase westeros les joueurs réagissent à des événements phase de programmation les joueurs assigne leurs ordres en secret phase d'action les joueurs résolvent leurs ordres chaque leur tour alors je sais pas si vous êtes comme moi ben je trouve ça vraiment vraiment trop kiffin essayer plein de jeux de différentiel c'est vraiment le fun alors on passe au truc suivant au bout de 10 tours le joueur qui contrôle le plus de tours n'importe bon ah d'accord on peut tu ok on peut se déplacer avec la souris parfait est-ce qu'on peut soumettre la roulette oui on peut soumettre la roulette ça c'est bien on va lire le prochain truc lors de la phase de programmation les joueurs assigne des ordres à chaque zone dans laquelle ils possèdent une unité assigner des ordres de marche à vos unités à winterfell alors si vous voyez que je galère au début ou il y a des trucs que je comprends pas c'est tout à fait normal parce que comme j'ai dit je découvre le jeu à maintenant que vous mais je suis pas spoil du tout alors ça promet d'être intéressant alors il m'a dit cliquez ici ok parfait un âge choisissez un ordre ordre de marche ok ça d'arrête le même truc ok confirmez les ordres phase d'action lors de la phase d'action chaque joueur résout les ordres qu'il a assigné ah d'accord avec un unique ordre de marche vous pouvez déplacer autant d'unité que vous souhaitez depuis cette zone vers depuis cette zone vers la zone adjacent sélectionnez winterfell pour y résoudre votre ordre de marche ok on clique déplacer une de vos unités à blackport et l'autre à mont caline pour conquérir deux châteaux j'attends attends c'est où les trucs qui me parlent les blagues attend on va cliquer dessus à blackport ok et à mon colline c'est où sur mon colline attends ah si si bingo allez bon peu ok parfait ça marche ok je commence à comprendre confirmer la marche comme winterfell est votre zone de départ vous en conservez le contrôle même si vous n'y possédez aucune unité tant que vos ennemis ne l'occupent pas bon suivant les symboles châteaux représentent aussi bien les châteaux que les forteresses ok ok ça veut dire les deux si un joueur contrôle 7 châteaux ou forteresses il remporte immédiatement la partie sans devoir attendre le 10e tour alors je fais une petite parenthèse comme ça j'espère que le son est pas trop fort par rapport au son du micro au son du jeu bref je vais tout voir son montage inquiétez vous pas le gameplay va être propre au début de chaque tour on pioche des cartes westeros qui affecte toutes les joueurs cette phase n'a pas lieu au premier tour ah ok je me disais bien aussi recrutement recruter de nouvelles unités dans les châteaux et forteresses on peut dire ok on peut voir c'est quoi dernier jour d'été il ne se passe rien ok et non ok la carte recrutement permet aux joueurs d'ajouter de nouvelles unités dans les châteaux et forteresses qu'ils contrôlent les châteaux fournissent un point de recrutement sélectionnez les châteaux de blackport et montcaline pour montcaïlan bref j'ai de la misère à dire les noms c'est chelou pour recruter un fantassin dans chaque zone ok là il faut cliquer un fantassin hop un fantassin bingo les fantassins sont utiles pour étendre votre empire terrestre les forteresses fournissent deux points de recrutement sélectionnez la forteresse de winterfell pour dépenser ses points et recruter un chevalier un chevalier wow putain je galère un chevalier les chevaliers sont deux fois plus puissants au combat que les fantassins ok cliquez pour continuer il ne se passe rien ensuite à piocher la carte dernier jour d'été il ne se passe rien profitez bien de ce répit mais ne vous y habituez pas ça j'imagine cliquez encore dernier jour d'été phase de programmation c'est rodrick cassel what the hell un combo est arrivé portant les nouvelles d'une attaque de pirates greyjoy dans le sud faites marcher vos troupes vers la cause afin de mettre ces forbans en déroute c'est oh les nombres trop chelou clique choisissez une zone où placer un ombre on peut-tu choisir une autre zone non ok c'est déplaçant les nombres ou placer ok un H on clique de nouveau un H consolidation de pouvoir vous avez débloqué l'ordre de consolidation de pouvoir le symbole on va dire chapeau représente le pouvoir chaque joueur débute la partie avec 5 chapeaux et peut gagner des chapeaux supplémentaires en résolvant des autres ordres de consolidation de pouvoir à date le jeu c'est technique il y a des petits trucs que je comprends pas mais dans l'ensemble ça va puis honnêtement là je trouve ça plus le fun que ce que je pensais honnêtement encore j'adore ça les chapeaux servent à garder sous votre contrôle les zones délaissées par votre unité misez sur la piste d'influence repoussez les attaques de sauvages on les a vu tantôt je pense que c'est sauvages ok les chapeaux confirmez les ombres phase d'action en suivant l'ordre du jour la joueur résolve un endroit de marche de leur choix faites marcher une de vos unités de Blackpaw à Montcaline afin qu'elle puisse prêter main-forte à vos troupes pour une attaque on clique ok oh il faut cliquer sur le gugus ah nice confirmez la marche c'est Roderick Cassel il est temps de montrer à sa pillard des mers de quel bois le nord se chauffe wow lors d'une marche vous ne pouvez pas pénétrer dans plus d'une zone déclencheant un combat faites marcher vos 3 unités de Montcaline à Fort Griseau pour débuter le combat faites marcher vos 3 unités ok à Fort Griseau ah ok je comprends j'avais de la misère à ok bingo confirmez la marche dépasser un chapeau pour conserver le contrôle de la zone suivante Montcaline dépasser pour permettre de préserver le contrôle tant qu'aucune unité euh oui on est aussi bien sinon je sens qu'on va se faire on va se faire si on clique non alors on va pour oui Fort Griseau combatté pour résoudre un combat on compare les forces de combat d'un béli gérant wow des noms toi chaque fantassin augmente de 1 la force de combat totale de son propriétaire chaque joueur peut alors jouer une carte maison pour renforcer ses trous jouer l'arbre Joan Humble pour augmenter de 2 la force de combat de votre armée euh c'est le ah c'est celle-là ok Votre adversaire a joué Dagmar & Gun à 1-2 portant sa force de combat à 3 hold bat vous remportez le combat grâce à votre force de combat supérieure à... toutefois la fortification conférée par Dammer & Gun à 2 what the fuck permettant à votre adversaire d'ignorer une perte Cliquez pour continuer Nice on a gagné en même temps c'est dictatiel il peut quand même pas nous faire perdre Maison Greyjoy wow j'ai pas eu le temps de lire tellement que c'est chelou comme nom comme les fantassins de Greyjoy n'ont pas péri au combat ils doivent battre à retrait sur une zone adjacente car ils ont été mis à déroutes les unités déroutées ne peuvent ni marcher ni contribuer à leur force de combat lors d'un combat si une unité déroutée est vaincue lors d'un second combat elle est détruite les unités déroutées retrouvent leur état normal à la fin du tour ah ok au moins ça Phase Westeros ravitaillement ajustez le niveau de ravitaillement arrangez les armées jeu des trônes chaque joueur collectionne chaque joueur collecte un pion un chapeau pour chaque symbole présenté sur une zone qu'il contrôle et pour chaque port contrôlé hey contrôlé c'est un bateau ennemi ah ouais par contre c'est un petit peu chelou des trucs on bouge un petit peu puis on le perd c'est pas grave dernier jour d'été il se passe rien comme d'habitude quand la carte ravitaillement est piochée chaque joueur ajuste sa limite de ravitaillement selon le nombre de barils dans les zones qu'ils contrôlent le ravitaillement détermine le nombre de zones dans lesquelles le joueur peut posséder deux unités ou plus les zones occupées par une seule unité n'ont pas besoin d'être ravitaillées votre limite de ravitaillement actuelle s'affiche sous forme de point à côté des home près de votre tonneau de ravitaillement le niveau de ravitaillement que vous utilisez actuellement est représenté par les points jaunes une ah ok c'est ça les trucs 6 chapeaux 3 ok si un joueur a perdu du territoire depuis la dernière carte ravitaillement il peut avoir à supprimer des unités afin de respecter sa nouvelle limite de ravitaillement ah ok oui oui donc faut faire gaffe quoi vous pouvez consulter les limites de ravitaillement associé à chaque montant de tonneau en sélectionnant le tonneau sur la bannière de votre maison ok là ils nous disent de cliquer ah 6 5 4 3 2 ok 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 je comprends je commence à capter ah oui cliquez pour continuer chaque joueur reçoit un c'est quoi le truc un chapeau pour chaque zone qu'il contrôle avec un symbole il se passe rien comme d'habitude votre maison a gagné un chapeau nice phase de programmation prenez deux tours supplémentaires au Greyjoy pour terminer ce scénario ok pas trop nickel on va s'occuper de ça c'est Roderick Cassel vos hommes attendent vos ordres ils attendent de passer à l'offensive choisissez une zone ou placez un ordre de marche à résoudre hop confirmez les ondes force d'action choisissez un ordre de marche à résoudre confirmez la marche choisissez un ordre de marche à résoudre confirmez la marche donc je vais essayer de faire de mon yeux j'ai pas trop capté bref on peut-il l'envoyer là choisissez quelle unité de déplacer ah ok ça a marché confirmez la marche je suis pas sûr qu'on va arriver à quelque chose mais bon choisissez un ordre de marche à résoudre hop choisissez quelle unité de déplacer on vous prend une nuit il y a un âge ça fait plus mal choisissez la destination du déplacement confirmez la marche je pense que je l'ai renvoyé d'où il vient bref phase Westeros recrutez de nouvelles unités dans les châteaux et forteresses vous avez débloqué la possibilité de dépasser un point de recrutement pour améliorer vos fins à fin un chevalier les chevaliers ne comptent que comme une seule unité pour votre limite de ravitaillement même s'ils sont deux fois plus forts que les fantassins d'accord choisissez une zone ou recruter des unités ok 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 on peut-tu recruter ici ah on a un château c'est bon ou c'était déjà là bref choisissez l'unité à recruter choisissez une zone où recruter hey ah choisissez une zone où recruter des unités choisissez l'unité à recruter une zone une zone d'accord choisissez l'unité à recruter choisissez une zone passer le recrutement pourquoi ça ne fonctionne pas c'est moi qui choisissez une zone où recruter des unités c'est seulement ici qu'on peut cliquer c'est seulement ici qu'on peut cliquer c'est seulement ici qu'on peut cliquer ça... on dirait que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bref on va repasser recruter là pour voir ce que ça donne cliquez pour continuer quand la carte de la bataille des rois est piochée la joueur mise des chapeaux sur des trois pistes d'influence pour cette fois nous miserons une unité sur la pile des flefs wow dédié à la guerre et qui permet de départager les égalités en combat chaque joueur choisit de miser un nombre de chapeaux qui seront dépassés dans tous les cas peu importe qui est le plus fort insérisseur les joueurs sont ensuite classés du plus fort au plus faible insérisseur misons tous nos chapeaux et voyons si nous parvenons à surpasser les grilles joy dans la course pour la première position sur la pile de flef d'accord ok il faut tout mettre nos trucs soumettre cette mise cliquez pour continuer maison stack possède désormais la lame d'acier valide cliquez pour continuer vous avez surpassé la mise de 4 des grilles joy et vous êtes placé à la première position sur la piste des flefs vous octroyez ainsi la lame d'acier valérien va-li-rien on finit par la boire une fois par tour vous pouvez utiliser la lame d'acier valérien pour augmenter de 1 pour augmenter de 1 votre force de combat une fois les 4 maisons révélées alors désolé si j'ai la tête un petit peu dans la queue j'ai un petit peu de misère à lire j'ai fait du montage toute la journée du gaming et tout alors j'ai un petit peu fatigué mais bon on va survivre on est en pleine guerre phase de programmation vous avez débloqué un nouvel ordre l'ordre de soutien permet aux unités de la zone concernée d'ajouter leurs forces de combat aux batailles adversaires le soutien peut s'avérer crucial pour remporter vos conflits il vous permet également de porter assistance à vos alliés ah ça c'est cool choisissez une autre ou placer un ordre euh choisissez une zone euh on va essayer celle là du coup hop choisissez une zone ou placer un ordre une zone ou placer un ordre une zone ou placer un ordre placer un ordre alors il faut tout mettre quoi confirmer les zones force d'action choisissez une autre ordre de marche à résoudre ok il nous dit de cliquer ici choisissez quelle unité de déplacer euh j'espère que je vais prendre mieux choisissez la destination du déplacement confirmez la marche combattez ah oui c'est stylé on les voit c'est pas ah c'est cool choisissez une carte ok il faut choisir une carte ah il nous dit de prendre celle là c'est re ah oui zéro cliquez pour continuer ah oui c'est stylé les trucs wow j'adore le gameplay là est plus fascinant que je pensais ravitaille macron cliquez pour continuer oui ah putain je divague chaque joueur collectionne un pion un chapeau pour chaque symbole présent sur une zone qu'il contrôle et pour chaque port contrôlé sans bateau ennemi il ne se passe rien comme d'habitude phase de programmation choisissez un endroit ou placez un autre choisissez une zone ou placez un autre what the fuck un autre c'est pas un autre attends attends ordre de marche ordre de soutien on va essayer ça on va mettre un check on va se remedager quelque chose j'ai aucune petite idée un autre petit h de marche confirmer les zones force d'action choisissez un ordre de marche à résoudre euh on va dire ici choisissez quelle unité déplacer on va le remettre un autre du coup mais c'est sûr que ça ne doit rien confirmer la marche on est là pour découvrir le jeu de toute façon on va le remettre un autre du coup Cliquez pour continuer, choisissez une autre ou recruter des unités, ah oui il y en a beaucoup ici on va peut-être d'en prendre un ici, amélioration de chevalier, choisissez une autre ou recruter des unités, encore, oh, fantassé chevalier, il ne se passe rien comme d'habitude, comme d'habitude, choisissez une zone ou placer un orbe, euh, ta 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 ta, on va aller ici, choisissez une zone ou placer un orbe, d'accord, d'accord, ici, on va aller pour un petit chapeau, ici qu'est-ce qu'on pourrait foutre, nan 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 nan, on va aller pour le petit chapeau, confirmer les autres, fausse d'action, choisissez un ordre de marche à résoudre, on clique, quelques unités déplacer, il y en a juste une, on n'a pas encore été ici, on va aller ici, du coup, choisissez la destination de déplacement, confirmez la marche, alors oui petite parenthèse, ça joue, ça joue, oui seulement, en tout cas, jusqu'à présent, à la souris, cliquez pour continuer, il ne se passe rien, il ne se passe jamais rien, le jeu des trônes, chaque joueur collecte, hey, j'ai pas eu le temps, chaque joueur collecte un pion pour chaque symbole, présent sur une zone qu'il contrôle, et pour, hey, et pour chaque port, contrôler 100 bateaux ennemis, choisissez une zone où placer un ombre, on va commencer par ici, un H, allez, on va donner un H, on va donner un petit point américain, un autre point, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment, qui a une efficacité pour chaque truc, comme je dis, on va découvrir ça, au fur et à mesure, alors, en dehors, on va aller pour un petit chapeau, confirmez les ordres, face d'action, position en ordre de marche avec les autres, d'accord, bon ben, quelques unités de placer, on va aller ici, au Mont Kalin, confirmez la marche, dépenser de la conserver, ouais, oui, comme tantôt, face Westeros, Westeros, ah putain encore, il ne se passe jamais rien ici, ajoutez le niveau de ravitaillement, arrangez les armes, les armes mais, il ne se passe rien, comme d'habitude, comme d'habitude, choisissez une zone où placer un ombre, petit point, un petit chapeau, encore, ok, on va essayer ça, confirmez les ordres, face d'action, choisissez un ordre de marche à résoudre, choisissez quelle unité de placer, euh non, c'est pas ça que je voulais faire, comment ça s'annule, merde, ah, peu importe, on est là pour apprendre les rochers, confirmez la marche, choisissez un ordre de marche à résoudre, quelle unité de placer, confirmez la marche, recrutement, recruter de nouvelles unités dans les châteaux et forteresses, cliquez pour continuer, choisissez une zone où recruter des unités, peut-être ici, non, on peut pas, on peut pas cliquer, ok, ici, ah, ok, l'unité à recruter, ah, ça marche pas comme tantôt, il faut passer le recrutement, choisissez une zone où recruter des unités, on peut pas, on encore, passer un autre main, ah, ok, enfin, attends, cliquez pour continuer, il faut pas jamais rien, de toute façon, donc, phase de programmation, choisissez une zone où placer un ordre, euh, peut-être ici, choisissez une zone où placer un ordre, la hache, top, 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 tiens-toi, au niveau pif, ça peut sûrement nous servir, confirmez les ordres, phase d'action, choisissez un ordre de marche à résoudre, euh, attends, lui, 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 on va y aller pour lui, choisissez quelle unité de placer, attends, je peux zoomer, là, oui, ok, je trouvais que j'étais moins, euh, on va aller ici, confirmez la marche, allez, putain, combattez, dégomme-moi ces camps, choisissez une carte de combat, ok, attends, 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 la quai, je pourrais, ah, ils nous disent de prendre, celle-là, ok, 1-1, cliquez, ah, putain, je suis dingue, cliquez pour continuer, choisissez un ordre de marche à résoudre, ok, unité de placer, confirmez la marche, phase Westeros, alors je crois, c'est marqué, prenne deux châteaux au Greyjoy, donc les châteaux, je crois qu'ils sont ici, votre maison a gagné deux, ah, ok, parfait, phase de programmation, ok, il faut passer deux trucs, hop, confirmez les ordres, phase d'action, choisissez un ordre de marche à résoudre, et là, je vais le voir, sans biais, c'est marqué 10-10, donc c'est le dernier taux qu'on fait, si je ne me trompe pas, je crois que oui, je ne suis pas certain, on va voir, confirmez un ordre de marche à résoudre, allez, putain, ok, euh, attends, 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 quelle unité de placer, allez, toi, tu fous le qu'un, là, confirmez la marche, oh, quelle unité de placer, euh, on peut pas, ok, allez, toi, tu fous le qu'un, là, confirmez la marche, hop, quelle unité de placer, fin de la partie, défaite, ah, putain, je suis dégue, pour gagner, vous devez atteindre tous vos objectifs avant la fin du dernier tour, alors, il faudra récupérer, je crois, deux châteaux, truc comme ça, on ne les a pas eus, bref, comme je l'ai dit, on découvre le jeu, le gameplay, alors, on va s'améliorer au fur et à mesure, c'est certain, alors, je crois que, oui, la vidéo, oui, va se terminer ici, on s'est bien amusé, moi, en tout cas, moi, j'ai adoré le gameplay, et merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, allez voir d'autres vidéos que j'ai fait sur le deuxième jeu gratuit d'Epic Games de la semaine, Car Simulator 2018, ainsi que l'autre vidéo que j'ai mis à ligne, qui montre des jeux gratuits, les promos des launchers qu'on retrouve sur le web, que ce soit Epic Games, Steam, Steam Gaming, bref, j'ai fait un petit, euh, un petit montage de toutes les launchers que j'ai pu trouver, alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, et moi, je vous dis à une prochaine fois, ciao, ciao !